Une astuce simple et subtile qui peut être très puissante pour améliorer la composition dans tes morceaux. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo je vais te partager une petite technique qui est très facile à réaliser et qui va pouvoir amener de la plus-value dans tes morceaux, notamment pour capter l'attention de tes auditeurs et pour amener un effet un petit peu surprenant dans l'arrangement de tes morceaux. Alors, ça ne va pas fonctionner sur tous les styles musicaux, ça ne va pas fonctionner dans tous les contextes, mais quand c'est bien fait et quand ça arrive au bon moment dans ton morceau, ça peut faire tout son effet. Alors, c'est très simple, en fait, quand tu as un début de pattern de drop, donc avec du kick, et si tu as une mélodie en même temps, donc chose qui est très classique, imaginons que la mélodie soit jouée par exemple sur chaque temps musical, voilà, ce serait une mélodie qui pourrait être assez classique, si tu veux. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend souvent sur des pianos, sur des synthés, donc en même temps que le kick, par exemple, eh bien l'idée, c'est tout simplement de retirer la première note de mélodie de ce pattern. Ce qui fait un effet un petit peu surprenant, c'est que justement, quand le début du pattern démarre, on s'attend à ce que la mélodie démarre, surtout si on l'a entendu sur le pattern précédent. Donc, le côté prévisible du démarrage du pattern avec la mélodie qui démarre, eh bien, cette prévisibilité est cassée, puisque la mélodie n'est pas jouée sur sa première note, mais il y a un... comme un... Alors, ce n'est pas un retard dans le sens, un décalage de la mélodie, c'est juste que la première note de la mélodie n'est pas jouée, et qu'on va entendre la mélodie qu'à partir de sa deuxième note. Par contre, le kick, lui, ne change pas. Donc, sur le premier temps du pattern, on entend bien le kick, mais on n'entend pas la mélodie, comme ça aurait été le cas si on n'avait pas appliqué cette astuce, et comme c'était le cas, par exemple, dans le pattern précédent, où la mélodie était jouée sur l'intégralité du pattern. Alors, pour que ce soit plus clair, je te montre tout ça sur un schéma sur mon écran. Donc voilà, pour mieux comprendre, je t'ai fait des petits schémas. Donc là, tu vois, on a un pattern classique et prévisible, donc les notes du kick. Là, alors j'ai mis le rond en gros pour le temps fort, donc c'est le premier temps musical, le deuxième temps, le troisième temps, etc. Donc là, c'est un pattern de 16 temps, comme ça, donc classique, et les notes de la mélodie, dans notre exemple, où une note de mélodie serait jouée sur chaque temps musical. Donc là, rien de particulier, tu vois. Et là, on a donc un pattern qui serait original et surprenant, donc les notes du kick ne changent pas, une note de kick sur chaque temps musical, et par contre, la note de la mélodie du premier temps, elle a disparu, et donc du coup, c'est ça qui donne en fait ce côté surprenant, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait cette note sur le premier temps musical, elle n'y est pas, elle est absente, rien n'est laissé au hasard par le compositeur. Donc du coup, ça vient surprendre l'auditeur, puisque ça casse en fait ce à quoi il allait s'attendre. Donc du coup, ça va relancer son intérêt pour écouter la suite de la mélodie, la suite du morceau. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une approche qui est subtile et puissante, parce que subtile, finalement, dans un morceau, c'est juste une note d'un instrument en moins, donc c'est vraiment un détail finalement, mais c'est un détail qui a toute son importance, puisque finalement, ça va casser le côté linéaire du pattern, ça va casser le côté prévisible et basique, si tu veux, un peu simplet de la mélodie, et en ça, ça vient vraiment, en quelque sorte, bouleverser, en tout cas, ça vient apporter quelque chose de différent, de surprenant, et ça ajoute de la valeur comme ça à ton morceau, encore une fois, si c'est bien fait, dans le bon contexte, au bon moment, et en ne le faisant pas trop souvent dans le même morceau. Voilà pour les explications. Alors, encore une fois, cette astuce, on l'entend sur des grosses productions, on peut l'entendre par exemple sur de la big room, sur des choses comme ça, on peut aussi décliner cette technique, cette approche, cette astuce. Moi, je l'ai appliqué sur des morceaux de hardcore ou frenchcore, je l'ai appliqué de temps en temps, non pas en coupant la première note de la mélodie en début de pattern, mais en modifiant ou en coupant la première note du kick. D'accord ? Donc, au moment où les gens s'attendent à ce que le pattern démarre avec le premier kick, eh bien, à ce moment-là, je retire le premier kick ou alors je remplace le kick par une snare, par exemple, une grosse snare bien dure, bien présente, et du coup, ça va faire tout son effet puisque, encore une fois, on va casser le côté prédictible de ce début de pattern. Alors, pour que l'effet surprenant fonctionne bien, il ne faut surtout pas le faire trop souvent dans ton morceau. Cette astuce-là, moi, quand je l'applique dans des morceaux, je la fais une fois, notamment sur la deuxième partie du drop principal pour avoir vraiment un élément surprenant comme ça qui soit très occasionnel, d'accord ? Pour maximiser le côté surprise. Par contre, si tu le fais trop souvent, tu as une fois sur deux sur tous tes patterns, eh bien, on va s'habituer justement à cette petite astuce et donc, du coup, l'effet surprenant va être complètement atténué. Alors, le truc, c'est que tu te demandes peut-être, si tu souhaites appliquer ce genre d'astuce, si ça va bien fonctionner pour toi, dans ton morceau, dans ton contexte. Donc, ça, c'est difficile d'avoir du recul et c'est pour ça que je peux apporter cette aide-là lors de mes coachings. J'écoute les morceaux de mes élèves et je peux leur dire, déjà, leur proposer cette astuce s'ils ne la connaissent pas ou s'ils n'y pensent pas. Et s'ils appliquent cette astuce, eh bien, je peux dire à mes élèves, est-ce que ça fonctionne bien, si ça fonctionne bien dans leur style musical, dans leur contexte ou à tel moment de l'arrangement du morceau. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mes formations en production musicale pour apprendre à créer tes morceaux de A à Z ou sur des séances de coaching, je t'invite à me contacter en message privé. Donc, si tu es sur Instagram, tu peux me contacter en direct message ou si tu es sur YouTube, je te mettrai aussi un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour me contacter. Dans tous les cas, je te souhaite de faire des belles compos, de bien t'amuser, pense à mettre un like et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par e-mail 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi. Sous-titrage ST' 501